salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point news aujourd'hui pas vraiment d'actualité si ce n'est des secrétaires qui ont été annoncés quasi tout sur l'intégralité il y en a un seul où il manque quelques cartes c'est concernant le secret arcane mais tous vous les présentez aujourd'hui du coup vous parlez comme d'habitude de ce que j'en pense de la value etc et voilà pas d'autres news aujourd'hui donc on va partir directement avec le premier secret l'air qui au moment où vous regardez la vidéo est déjà précommandable et ne le sera que pendant encore cinq jours six heures dix sept minutes vous pouvez calculer du coup quand est ce que j'enregistre cette vidéo j'ai juste décalé un petit peu sur que vous voyez bien c'est le secret l'air xm sc hf qui n'existe qu'en une seule version attendez attendez je sais que ça fait deux fois que je clique dessus et que j'en ai déjà deux au panier non c'est un mes clics je vous le présenter qu'est ce que c'est ms chf c'est un collectif d'artistes de brooklyn qui passe la plupart de son temps à faire des trucs super cool comme dit magic du coup et du coup ils ont contacté pour faire un secret l'air une collab et les cartes qu'il ya dedans vous les avez sûrement vu déjà passé sur twitter ce sont celles ci soit tout plus cher grim tutor blood moon que très bon et tu es ferris puzzle box et il ya une sixième carte qui n'apparaît pas ici mais normalement qui est dans tous les secrets l'air avec ms chf qui est une plaine en fait qui ressemble à un espèce de terrain de golf on dirait les un peu les vieux terrain unique de je crois mais qui ressemblait à ça avec le tour marron sauf que là le tour est rouge et en fait la spécificité de cette plaine c'est que vous pouvez la décoller et ça devient un autre terrain qui devient un terrain beau rose battlefield forge ou du coup c'est le même terrain c'est le même terrain de golf mais qui est en feu pour représenter un petit peu la plaine et la montagne t'as capté voilà c'est assez cool et c'est la première fois que magic fait ça en tout cas moi je ne connaissais pas enfin je connaissais les cartes qui se décollent mais je connaissais pas les cartes qui se décollent magic donc c'est assez cool de voir ça et ça c'est normalement dans tous les secrets l'air mais juste pas pas dans cela je veux pas ou dire de bêtises mais techniquement c'est ce qui se passe en tout cas tous ceux qu'on l'ont déjà reçu un peu en mode et guest on avait un et de en plus du coup d'avoir des artworks qui sont quand même assez exceptionnellement beau un faut que ça parle aux gens bien sûr mais moi je trouve ça incroyable il ya des techniques de feuilles d'utiliser pour ces cartes là qui sont très spécifiques il y en a deux le grim tutor et la tfri puzzle bloc qui sont en traditionnel folle donc comme on connaît mais avec un silver laminate du coup il ya de l'argent qui est utilisé logiquement je ne sais pas exactement si c'est la couleur argent ou de l'argent qui est utilisé ils ont pas ils ont pas spécifié mais c'est une technique de folle spéciale et les trois autres elles sont en folle et gold donc les soirs tout plus cher la blue moon et cut ribbon je ne sais pas comment ça va rendre en réel mais j'ai vu du coup des petites vidéos et petites photos et les cartes sont sublimes ils sont magnifiques en termes de value il n'y a pas la value du prix voilà ça vaut 45 euros précommandé et la carte la plus chère c'est blue moon qui vaut une dizaine d'euros comme tu tors et entre 5 et 7 euros surtout plus cher que très bon tfri puzzle box ça vaut j'ai pas aller un euro grand maximum entre 1 et 2 euros mais vraiment à tout cas c'est en vrai c'est plus du 50 centimes et la plaine qui du coup devienne battlefield forge ça vu que c'est une carte unique qui représente deux cartes c'est assez dur à évaluer une plaine c'est même pas un centime et battlefield forge je crois que c'est deux ou trois euros aussi donc pas énorme mais vu que c'est une carte qui peut être l'une ou l'autre suivant si vous voulez décoller ou pas c'est assez inestimable donc c'est dur à dire bon inestimable pas dans le sens 5 millions d'euros plutôt dans le sens c'est un objet de collection et c'est dur de dire le prix ça selon moi moi je vais l'acheter pour le côté collection est unique de la chose pas du tout pour le côté value mais je vais pas m'en servir je vais juste exposer ces cartes là parce que je les trouve vraiment magnifique si vous voulez tenter un coup de poker attention je parle pas forcément que enfin je vous garantis pas que vous avez gagné de l'argent mais ça selon moi c'est le genre de produits qui peut valoir très cher plus tard dans le temps mais je n'ai aucune idée de quand du prix que ça vaudra etc donc n'achetez pas ça pour gagner de l'argent achetez le que si vous avez envie de l'acheter et aussi vous jouez les cartes qui sont dedans c'est un peu mon conseil à tous les secrets l'air mais c'est le meilleur des conseils je pense par contre ça moi je vais en acheter qu'un juste pour ma collection perso je me tâte et en acheter un deuxième peut-être qu'un jour ça vaudra des thunes et en plus la boîte n'est pas la boîte la petite boîte noire classique c'est une boîte rouge donc même la boîte est pas la même que d'habitude puisque c'est une collab un peu exceptionnel ça ne rentre pas dans les collabs universe is beyond ça c'est une collab avec des artistes donc c'est les artois qui sont uniques mais les cartes sont juste des cartes magiques les cartes universe is beyond c'est plutôt quand il ya des collabs style stranger things récemment du coup là ça ne rentre pas là dedans ensuite ça c'est le drop du coup qui est le cette semaine qui s'arrête dans dans cinq heures et six jours dans cinq jours et six heures pendant et les autres drop c'est ce week-end que ça commence dans six jours et six heures du coup dimanche puisque j'enregistre cette vidéo mardi 23 tac 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 dimanche ou lundi j'arrive pas à compter bon on s'en fout en tout cas à partir de fin de semaine début de semaine prochaine vous pouvez précommander ça et cela reste pendant un mois l'autre est né dispo que cette semaine alors que les autres restent pendant un mois on a le secret arcane alors ça je vous le présente mais j'ai pas toutes les cartes parce que les autres cartes pas encore révélé aurait spoilé la série du coup ils ne sont pas révélés je sais pas si elles vont l'être d'ailleurs je pense que oui quand même sinon on achète à l'aveugle mais au moment où j'enregistre cette vidéo il en manque 4 il en manque 3 pardon on en a déjà quatre ainsi pendant on a toutes les on a toutes les cartes on n'a pas les visuels excusez moi je donc je bilose un peu mais si vous achetez ça pour les visuels vous allez quand même attendre on a un pas sous exile une rustique se dit une duresse ainsi ce day un croissant grips un counter flux et une dynamo tran est ce que ce secret l'air et value on va commencer par ça mais pas loin pas loin parce que si vous l'achetez en normal enfin même en foie du coup la value pour seulement 10 euros de plus ça change pas grand chose c'est toutes les cartes sont folles pour seulement 10 euros vous avez elles sont les cadres aristique study qui est représenté sous la forme d'un stable harmonique du coup ça c'est un pack qui c'est un secret l'air qui rentre dans le côté universe is beyond vous le voyez au au triangle en bas restique se dit dans le pire état sur magic card market c'est 15 euros sans les frais de port 1 du coup si vous le voulez en état correct en français ou en anglais vous allez rapidement avoir restique se dit qu'il va coûter une vingtaine d'euros donc je me dis vous récupérez toutes ces cartes là dans un artwork spécifique pour 35 euros je trouve que c'est assez value et en plus que elles auront une valeur elles vont leur ici que se dit va pas coûter juste 20 euros il va coûter sûrement plus cher puisque c'est dans un dans un pack assez unique c'est c'est assez value selon moi il ya des bonnes cartes dynamo trane passe tout exaille aristique se dit des cartes qui sont très jouées counter flux je sais pas qui joue ça en commandant multi vous pouvez faire des trucs rigolos temps en temps mais c'est pas c'est pas incroyable non plus enfin ça dépend de vos cercles de jeu il ya des cercles qui vont être où ce que notre flux va être très bien d'autres noms et pour les trois autres cartes crozen grip 6 de day durès et quelle carte il nous manque et c'est tout pardon bad durès en une bonne carte mais souvent vous l'en jouez plusieurs pas forcément qu'une seule sauf si vous jouez en duel commandeur 6 2d ça c'est pas mal pas mal comme carte et crozen grip ouais bof c'est jouable aussi mais c'est pas non plus c'est pas non plus incroyable comme carte c'est joué en commandeur par ci par là notamment commandant multi c'est surtout rustique se dit je trouve qu'ils rendent le pack assez intéressant et si vous êtes fan de la série et de league of legends mais sinon sinon le pacte n'est pas n'est pas mirobolante value on va dire qu'il est juste ok si elle paraît ce que se dit je vous conseillerais pas du tout le pack ou alors prenez le juste parce que vous aimez la série sinon non et le deuxième pack secret de l'air fit arcane ce sont cinq basic land un de chaque une plaine une île un marais une montagne une forêt qui reprennent du coup des décors de la série je n'ai pas encore regardé la série donc ça me parle pas mais si vous l'avez regardé ça vous parle sûrement est très déçu parce qu'ils sont pas foulard s'ils sont pas foulard du tout ils sont juste basico alors il y en a qui aime bien du coup le côté classique mais régaler nous quoi mettez des foulards franchement avec les autres que vous allez que je voulais vous montrer tout à l'heure c'est très dommage de faire ça à côté ça fait un peu pas le figure là bas du coup va pour juste des basic land 35 euros c'est pas du tout value mais vu que les basic land vous en avez besoin dans tous vos dés quasiment souvent sont des landes qui côte l'île vaut toujours plus cher que la plaine et les autres landes se tiennent à peu près plaine et montagne c'est les langues qui valent moins cher et les landes sultailles du coup il marais et forêt ça vaut souvent un peu plus quand ça sort l'île pour vous donner une idée dans un secret clair comme ça ça vaut souvent entre 4 et 6 euros l'unité la plaine vous la trouvez à 1 ou 2 euros allait 3 euros ça dépend ça dépend à quel point c'est acheté etc mais voilà si vous voulez un play set de plaine comme ça peut-être que vaut mieux plutôt acheter enfin pas un play set mais si vous voulez genre 10 15 plaine n'achetez pas 10 15 secret clair comme ça achetez plutôt à l'unité ou alors vous revendez tous les autres landes et vous gardez que les plaines mais voilà pour acheter 10 15 va falloir sortir les sous sous quoi c'est 350 euros pour l'avoir 10 un bon voilà ça coûte quand même beaucoup à voir si vous êtes plusieurs dans votre votre cercle de jeu ou dans une boutique vous avez envie par exemple il y en a qui veut acheter que les plaines d'autres qui veut que les îles etc vous vous mettez à plusieurs pour acheter plusieurs packs vous faites une seule commande vous n'avez pas de frais de port et quand ça arrive vous revendez les landes que personne ne veut ou alors vous les dispatcher comme vous voulez vous faites des trades etc et chacun garde garde ses landes il y en a qui vont se faire un petit peu carotte à la value mais ça permet de d'acheter en l'eau et d'économiser un petit peu ça peut être intéressant en tout cas ça voilà encore une fois si vous n'aimez pas arcane passer votre chemin à jouer des basiques autres ou acheter la l'unité on s'en fout ensuite on attaque les autres cyclateurs du coup qui sortent en même temps mais qui font enfin que vous pouvez précommander en même temps vous les recevrez en même temps mais ils font pas partie entre guillemets du drop même si vous pouvez acheter des bundles avec les 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 cartes d'arcane enfin du du fit arcane on a welcome to castle dracula qui est le secret l'air le plus value de du de tous les secrétaires que je vais vous présenter seulement trois cartes qui sont exquisite blood night whisper et phyrex and tower mais dans des versions dracula du coup un girl des enchant one night figures visitation et dracula's tomb exquisite blood ça vaut dans un état passable minimum 25 euros en tout cas c'est les prix que j'ai trouvé pour l'avoir en français ou en anglais et phyrex and tower c'est entre 10 et 15 euros night whisper ça ça vaut pas grand chose mais on s'en fout juste avec ces deux cartes là vous avez plus que la valeur de base donc si vous les commandez en feuilles je vous parle même pas du prix que vous payez pour les avoir en feuilles ces cartes là donc si vous avez besoin de ces cartes là que vous voulez jouer ou quoi vous voulez juste vous faire plaisir full value n'hésitez pas moi j'ai déjà exquisite blood et phyrex and tower et night whisper mais les cartes je trouve assez jolie je pense que je vais je vais les prendre version normale puisque je ne perds pas de sous à les acheter c'est le prix des cartes et en plus vous avez un petit code sur arena pour avoir un protège cartes comme tout dracula's castle que vous retrouvez juste ici incroyable protège cartes mais ça fait un peu de value supplémentaires au secret clair donc pourquoi pas passons ensuite aux dracula land alors ça en plus alors c'est plus joli que les landes arcane mais mais c'est pas incroyable non plus je trouve ça assez laid vous êtes peut-être fan vous si vous êtes fan ne faites vous plaisir comme je voulais expliquer pour les landes tout à l'heure même chose les landes vont côté en fonction de combien les gens en achètent et des couleurs qui sont plus ou moins recherchés la forêt je trouve assez cool le vampire perché sur sur la calèche mais les autres pas fou si le soin possible est assez cool les couleurs golgari me parle je ne sais pas pourquoi c'est un avis totalement subjectif je trouve pas ça pas ça très très joli ça me donne pas forcément envie mais si ça vous plaît comme d'habitude si vous voulez jouer allez-y celui-ci quel dommage une excellente idée ce secret clair fable top completely utterly totally lost c'est en fait un ouai charlie mais avec fable top ou du coup sur ces cinq cartes là qui peuvent se coller les unes à côté des autres pour du coup former un grand dessin vous avez un fable top caché par artwork vous pouvez vous amusez du coup à le chercher sur vos cartes directement ou à le chercher ici moi j'ai cherché que sur un du coup j'ai mis un petit peu de temps le trouver mais c'était sympa super idée en plus c'est en foulard et tout ça crée une fresque c'est super cool si vous voulez l'exposé notamment c'est sympa par contre la value des cartes aller dégueulasse faisait pas ce tout exile ça vaut 3 4 euros à tout péter parce que c'est réédité tout le temps et d'ailleurs il ya aussi dans un autre secret l'air un poste aux exailles donc au sein même des secrets l'air c'est réédité plusieurs fois well of lost dream ça vaut un euro frantic search pareil intrudeur l'homme pareil shell doc aille seul ça doit voir deux euros il ya dix euros de value à tout péter alors que le pack vaut 35 août 45 ans foil prenez le uniquement pour l'affect pas du tout pour la value puisque c'est dégueulasse niveau value même si les cartes dans cette édition là va le plus cher et finalement vous allez vous en tirer à peu près pour le prix en fait si vous avez besoin de ces cartes là pour 10 euros vous les avez donc vraiment c'est pas c'est pas du tout intéressant comme pack après prenez en compte je le répète plusieurs fois mais c'est pas que là même si les cartes volent 2 euros ça se trouve quand vous les achetez vous les voulez les revendre l'unité vous les achetez à l'unité parce que vous n'avez pas précieux qu'être là là vous en avez plus cher que le pack de base mais ça ça dépend le marché la spéculation à quel point les gens en achètent on peut jamais savoir l'avance moi je prends toujours en compte la value des cartes de base si la value des cartes est à peu près équivalente ou supérieure au prix du secret l'art allez-y foncé sinon ça vaut ça vaut pas forcément le coup si vous ne l'est vous n'en servez pas ces artworks là pour ce secret clair qui sont qui représente cinq créatures je trouve super cool encore une fois l'idée est trop cool mais la value elle est encore une fois dégueulasse ravenu supacabra temus sabertus windy constrictor sont des communes ou des zones co qui ne valent rien managorgeur hydra c'est une rare qui ne vaut rien non plus pour 2 euros vous avez une managorgeur hydra et pas ce break a ribex ça par contre c'est une carte à minima vous la vous avez pour 10 12 euros pour l'avoir j'ai vu suivant l'extension ça monte même à 15 15 17 euros du coup la carte vaut quand même un peu de sous mais même si vous achetez tout ça dans avec une passe break a ribex allez même à 20 euros vous êtes loin du prix des 35 euros donc donc voilà si genre vous êtes ce genre de dh de différents formats et que vous jouez toutes ces cartes et ou alors de cube par exemple ce que leur avenue supacabra est une très bonne carte de cube comme le winding constrictor pour créer des archétypes vous pouvez craquer pour secret l'air là mais selon moi n'achetez pas ça quoi franchement si vous faites pas la collection est secret de l'air c'est c'est pas ouf du tout quoi zoop on enchaîne comme cool chienne avec far out man très cool comme secret l'air le thème c'est 5 très bons spells bleus vous avez à les orguez counter spell fabricate factor fiction et mystical tutor et quelque chose me dit que si vous prenez il ya peut-être une petite carte bleue supplémentaire dedans qui régale genre une petite negate ou quoi c'est vraiment de la supposition mais vu le thème ça m'étonnerait pas qu'ils aient une petite carte de plus caché en value on n'y est pas non plus du tout mystical tutor ça vaut une dizaine d'euros environ et les autres cartes ne valent rien enfin valent entre 50 centimes et 2 euros on a peut-être caser ghost et fabricate ça vaut genre 2 euros mais à tout cas c'est counter spell factor fiction c'est réédité tout le temps l'art work par contre le style graphique moi je suis absolument fan c'est magnifique du coup j'hésite encore je sais pas si je vais me prendre je vais décider au moment où je fais mon panier ce week-end parce que mystical tutor très bonnes cartes enfin ce sont cinq très bonnes cartes qui sont jouées dans plein de formats du coup vous avez vous n'aurez aucune carte qui n'est pas joué mais c'est un peu dommage d'avoir mis à liseur gus parce que c'est une carte quand tu ne joues pas en un exemplaire tu as joué forcément plusieurs exemplaires dans des sides donc c'est un petit peu dommage d'avoir mis ça alors qu'ils auraient pu mettre negate et ça aurait fait très plaisir ils auraient pu mettre d'autres counter spell des spells pierce des trucs comme ça des bouts des rimandes je ne sais pas il y avait plein d'autres choix que cet aiseur gus un peu dommage même si l'art work est vraiment formidable mais mais voilà c'est c'est pas value encore une fois si vous voulez si vous dépensez par entre 15 et 18 euros en voyant large vous avez ces cinq cartes là mais le l'art work je trouve assez insane donc moi moi j'hésite j'hésite personnellement et ces cinq cartes qui sont jouables pas comme le secrétaire d'avant donc c'est c'est plus facile de craquer disons et ça quelle beauté maravilloso pixel lands pixels no land pendant point jpg folle et chez des sion vous avez du coup trois versions normale folle et folle edge prenez à folle et si jamais vous prenez en folle parce que voilà vous risquez d'avoir des cartes en arc de cercle dégueulasse sinon un land de chaque malheureusement mais ils sont exceptionnels ils sont juste exceptionnel et quiconque met dans les commentaires que ces landes sont pas beaux le commentaire est supprimé voilà je fais une dictature parce que vous ne pouvez pas dire que c'est pas beau c'est exceptionnel vous pouvez dire que ça ne vous plaît pas mais vous pouvez pas dire que c'est pas beau ce sont des snow land du coup qui compte comme des terrains neigeux si vous en avez besoin sur un thème pixel formidable la value on n'y a pas du tout un par contre c'est cinq landes snow bon c'est snow donc je dirais que ça voit un petit peu plus que des landes basiques qui serait pas neigeux mais mais pour en avoir assez pour jouer des decks ça vous coûter cher parce que c'est 35 euros les cinq ou 45 euros en folle ou folle h moi je vais les acheter pour encore une fois m'en servir en mode décoration mais mais je ne les jouerai pas parce que ça vaut trop cher mais par contre si ça vaut pas trop cher à l'achat à l'unité je m'en prendrai certains pour jeu dans les decks parce qu'ils sont juste exceptionnel voilà dans les decks notamment quatre couleurs où je joue pas énormément de basiques et ben je suis je suis client de nous récupérer ces landes là que je trouve juste exceptionnellement beau et voilà pas grand chose à dire si ce n'est que c'est le meilleur secret l'air jamais vu en termes de beauté voilà je suis très sensible aux aux pixels art aussi une fois yves et c'est donc je suis en cli on termine par le dernier secret l'air et non des moindres puisque c'est un secret l'air qui représente un deck entier il ya un article spécifique que je vous mets dans la description en plus du site secret l'air si vous intéresse si jamais je suis pas je précise pas verpé wizard je ne vous vends pas de secret l'air j'en parle beaucoup en ce moment parce qu'il y en a plein qui sortent et que je vous donne mon avis mais voilà vous voyez qu'on l'avait est objectif et que quand ça c'est nul vous dites pas l'acheter du coup ce secret l'air là qu'est ce qu'il propose il propose un deck commandeur complet qui vient de la collection personnelle de gavin harvey qui du coup travail pour wizard qui fait les goûts de mordi magic très très sympa comme contenu si vous connaissez pas vous pouvez les checker trouver ça sur youtube facilement vous avez la liste complète du deck alors je vais pas vous montrer la liste complète mais en gros vous avez deux générales qui ont le partenaire l'un avec l'autre zone dans ce besoin haye of wisdom et aux cônes haye of chaos l'ont l'un et sur l'autre d'ailleurs sur les deux illustrations et le thème du deck c'est de jouer is est coin flip donc vous allez faire des piles ou face et en fonction du résultat il se passe des trucs vous allez faire des piles ou face avec ce premier général qui vous faire piocher des cartes à chaque fois que vous gagnez un pile ou face et vous avez aux cônes qui va tuer les adversaires puisqu'à chaque fois que vous gagnez un pile ou face il double sa force et son endurance et l'effet de base pour lancer un pile ou face c'est que tant que vous gagnez un pile ou face vous relancez du coup il peut monter très très vite si vous gagnez trois ou quatre pile ou face je crois que c'est 3 parce qu'ils passent 6 6 12 12 24 24 donc vous gagnez 3 pile ou face d'affilée vous one shot et quelqu'un avec la blessure générale avec aux cônes donc ça peut aller très très vite les gens vont arrêter de rire vous allez dire ouais bon il faut quand même de la chance pour gagner trois d'affilée mais non parce qu'il y a des artefacts comme le pouce de cra qui fait que quand on doit faire un pile ou face à la place on le fait deux fois et on ignore un des deux donc la défaite ne compte pas pour l'effet de okon ou de zin et ça ça fait que vous augmentez pas mal vos chances en plus que c'est pas sur son effet c'est quand vous lancez des piles ou face donc avant la phase d'attaque vous avez des cartes qui vous permettent de déclencher les piles ou face et déjà de trigger vos généraux pour piocher des cartes ou grossir du coup aux cônes et il ya les one shot quelqu'un le pack est assez bien monté c'est pas vraiment un pack en mode débutant c'est un pack assez solide genre vous pouvez l'améliorer et bien entendu mais il n'y a pas non plus des masses d'amélioration à faire puisque les cartes pile ou face elles sont déjà dedans donc il n'y a pas il n'y a pas grand chose à changer il ya plein de bonnes petites cartes dans le nom blasphemous axe fabriquette le deck est solide gamble et la main à base aussi et bon alors il n'y a pas il n'y a pas le petit bilan de ravnica qui aurait fait plaisir mais il ya quand même des pylantes comme le training center wonderic fumarole temple of epiphanie ça fait plaisir voilà on se on s'est fait plaisir alors c'est passé c'est basique là qui sont dedans academy ruine aussi qui est pas un bilan mais qui régale et cascade bluff qui lui est un bilan qui régale ce niveau value ça vaut il est où ça vaut 115 116 euros 115 euros 99 il n'y a pas de version fois une non folle ou quoi c'est forcément une version foil j'ai fait un panier card market en prenant anglais ou français pour les cartes et uniquement des cartes nier mint puisque si vous l'acheter les cartes seront nier mint le la value total de ce deck actuellement sur card market de 137 euros au plus bas prix dans un état nickel et si vous rajoutez les frais de port vous tombez à 176 euros environ j'ai pris que des livreurs des bons livreurs et des livres en europe parce que si vous prenez des mauvais livreurs vous en avez pour moins cher peut-être et des livres en europe aussi mais vous recevez votre deck dans six mois donc je ne conseille pas en général donc voilà sachez que déjà de base c'est value et en plus vous recevez un deck tout monté donc vous n'avez pas besoin de l'assemblée etc il est déjà monté et le petit plus c'est que au delà de la decklist vous avez cinq cartes dont les généraux et trois cartes super importantes pour le deck propagande à bon importante vite fait et stitching time et cracks thème qui sont femmes pardon qui sont super importants dans des qui sont folles avec des artworks magnifiques vous voyez et au con il se colle et ils sont réversibles donc ils sont folles des deux côtés ce qui veut dire qu'ils n'ont pas ben du coup bim encore une fois on peut les coller et c'est toujours incroyable mais on les colle dans l'autre sens du coup propagande a aussi on retourne autre artwork et les deux cartes en dessous également donc vous pouvez choisir votre artwork préféré changer si vous avez aimé l'un ou l'autre je trouve ça super cool de faire ça et en plus de ça vous avez le contenu attendez qui est juste là vous avez du coup ces cinq cartes là qui sont folles et 45 autres cartes qui sont folles dans le deck dont quelques basic land plus plein de cartes comme un blasphématoire des bilans etc et 50 autres cartes qui elles sont non folles vous avez une pièce super spéciale pour faire des piles ou face ça ça régale deux commandants de présentation donc en plus des commandants pile ou face vous avez je pense les nouvelles cartes qui font qui vous savez un peu cartonné un peu épaisse pour les commandeurs et dix jetons recto verso en plus d'une roue de points de vie d'une d'un feuille de stratégie et d'une deck box vous d'une deck box qui pas prévu pour les cartes sliver normalement donc voilà prévoyez que la deck box ça va vous servir à ranger autre chose et les jetons qui sont qui sont trouvables quelque part je ne sais plus oui qui sont là sont des landmines et copies des tokens insectes trésor et emblème de daretti trésor vous en avez dix qui sont recto verso qui ne sont pas folles malheureusement et bon c'est pas très grave de pas avoir des jetons folles donc la value vous aurez compris que si vous voulez jouer ce deck la value est totale puisque vous avez forcément plus de value à acheter ce deck qu'a acheté à l'unité et en plus ces cartes l'avant côté puisque vous avez en plus 45 cartes folle donc la value insane pour ce déclat mais si vous n'achetez pas pour le jouer les cartes à l'unité sont pas non plus très value puisque vous avez je crois entre 7 et 10 cartes qui sont qui valent plus de 5 euros sinon les cartes valent pas énormément mise à part les cinq cartes dans ces foils réversibles qui elles je pense vont côté mais on a la pièce est en photo là j'avais pas vu on l'a pas là on a que ici pour faire les piles ou fasse génial donc voilà full value ce deck moi je vais l'acheter en plus j'ai pas de deck is est même si j'avais prévu que ce soit ni visette mais il ya ni visette feuilles dedans donc finalement je récupère aussi ça régale et cerise sur le gâteau vous avez un code qui vous donne 5 protège cartes pour le thème enfin pour le thème je pense que ça va être des artwork de de comment s'appelle d'un des deux côtés donc il ya dix artwork il ya que 5 protège cartes donc ce sera sûrement celui là celui là celui là celui là ou alors celui là celui là celui là celui là celui ci logiquement je ne je n'en sais pas plus mais ça fait plaisir si vous jouez arena vous avez quand même 5 protège 5 jolies protège cartes en plus fin de la vidéo ça a pris un petit peu de temps parce que j'ai dû parler d'un deck entier dans les secrets l'air pour résumer brièvement selon moi alors celui là pour la value spéculative il est cool mais sinon pour la value des cartes pas incroyable arcane non arcane land non dracula un grand oui dracula land bof fable top pas du tout crocodile jackson monstrous ménagerie pas du tout far outman si vous jouez ces cinq cartes vous perdez en value mais mais c'est des cartes jouables donc ok sinon pas du tout pixel snowland pas du tout mais pour la value esthétique mille fois et et the wind tell you lose si vous jouez en commandeur ou si vous vous si vous voulez vous mettre en commandeur avec un découl original et tout foncez je trouve que c'est un super produit qui en plus contient plein de bonnes cartes folle que vous pouvez et non folle que pour réutiliser dans d'autres des groupes dans tous les cas c'est pas perdu pouces bleus commentaire partage abonnement réseaux sociaux en description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch balle pl magique à l'affaire et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et